C'est fini ! On va revenir sur le chapitre 205, c'est l'ultime chapitre qui est constitué le 23ème et dernier tome de la saga Shepanini. Puis je vais vous expliquer cette histoire de descendant qui a bien jambouillé tout le monde et qui nous a bien fait lever quand même. C'est une vidéo 100% spoil, alors si tu n'es pas à jour sur la publication japonaise, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo. A tous les, et ensuite à revenir pour en débattre avec moi. J'en ai parlé que rarement sur ma chaîne, mais Kimetsu no Yaiba, c'est un véritable coup de cœur. Grâce à mon cousin, je connaissais l'ancienne version, les rôdeurs de la nuit, et l'anime récent m'a donné une chair de poudelle. Je me suis pressée d'acheter tous les tomes déjà parus, et évidemment je ne pouvais pas attendre pour savoir la suite, j'en voulais toujours plus. Donc j'ai lu les scans en ligne, même parfois en anglais. Pour moi Demon Slayer, c'est pas du tout un shonen dans la norme. Par exemple, tu prends My Hero Academia ou Hunter X Hunter, c'est des exemples qui me viennent le plus souvent, puisque dernièrement j'en ai parlé ici. Malgré des situations tristes, il y a toujours du positif qui semble en ressortir. Et non, dans Kimetsu no Yaiba, c'est plutôt mélancolique. Ça te prend une tripe, ça t'oblige à rester et t'en t'en siège jusqu'à ce que tu aies le fin mot de l'histoire. Il y a une pression constante, la mort est partout, les affrontements sont épiques. L'issue est toujours incertaine, mais ça fait du bien, parce que des fois, dans My Hero Academia, je me dis, ouais, Izuku va encore gagner, c'est bon, on connaît l'issue d'avant. De plus, contrairement à certains héros de Shonen, Tanjiro, lui, n'a aucune ambition d'être le meilleur pour Fendeur ou quoi. Il veut juste sauver sa petite sœur Nizuko. En plus, à la fin, c'est même pas lui qui va vaincre Musa, non, c'est le collectif tous ensemble qui y a contribué. Et ce que j'ai aimé avec le personnage de Tanjiro, c'est que même dans sa faiblesse, il va quand même réussir à briller. Il y a plus que d'autres héros de manga qui tout réussit un peu comme ça. Et dans ce sens, Kimetsu, pour moi, ça a plus d'avantage l'air d'être un seinen que d'être un shonen, un peu à l'instar de vilain de saga ou de Berserk. Si certains critiquent la fin ou disent que c'est surcoté, eh bien, sachez que je ne vous rejoins pas et pourtant j'ai un avis assez difficile. Moi, je préfère me ranger du côté des Japonais qui se retrouvent dans cette ambiance féodale avec des samouraïs. Alors moi, perso, ça m'a vendu du rêve. En lisant et en regardant Kimetsu no Iba, j'étais en train de retrouver en enfance. J'étais... Waouh ! J'ai adoré, je me suis régalée. Il n'a pas usurpé sa réputation. Par contre de la dire qu'il dépasse One Piece parce qu'il a été beaucoup plus vendu que lui, donc il a été détrôné. Je ne suis pas vraiment d'accord. Malgré tout, il reste un manga et un anime qui m'a fait bondir et qui fait partie de mes favoris. Parce que lire un manga, c'est une chose, mais le regarder en anime avec la qualité que nous a offert le studio Unfotable, c'était juste... Waouh ! Je n'ai pas les mots pour décrire les frissons que j'ai ressentis, les couleurs, le design, les musiques, l'émotion, le suspense. Oh mon dieu ! C'était une partie de plaisir. Pour ceux qui ont lu le dernier chapitre, l'auteur décide de conclure avec l'ère moderne. C'est vrai que c'est quelque chose qui a la mode dans les manga ces derniers temps. On fait un petit son dans le futur. Bon, là, c'était beaucoup dans le futur. Un petit peu comme dans Grim Reaper, Shikana. Mais là, voilà, on a les descendants de nos personnages. Donc même si on ne voit pas trop la romance qu'il y a eu, on peut se douter de qui est à la Leki, etc. Pour commencer, Zenitsu est parvenu à ses fins avec Nizuku. Donc je l'espérais pour lui parce que les gens, s'il vous plaît, qui shippent un Jero Nizuku alors que ce sont des frères et sœurs, vous êtes bizarres. Mais bref, c'est un personnage vraiment trop mimi et je suis trop contente qu'ils y finissent ensemble. Même si j'avoue qu'à un moment donné, je la shippais avec Sanemi, Shinazugawa, le piquet du vent qui au départ voulait la détruire. Mais au final, devienne très très chou avec elle. D'ailleurs, elle ne semblait pas être indifférente à lui. Leur arrière-petits-enfants sont Toko Agatsuma qui d'ailleurs sort avec l'aîné Kamado. Donc quelque part, les fans de l'inceste Nizuku et de Tanjiro seront heureux puisque la petite fille de Nizuku sort avec le petit-fils de Tanjiro. Toko a un petit frère qui s'appelle Yoshitero Agatsuma. Il lit un livre intitulé La légende de Zenitsu, qui parle de son grand-père, et qui va discuter réincarnation avec sa grande-sœur Toko. En disant, je crois que tous ceux qui ont combattu des démons et sont morts pour un monde pacifique sont nés de nouveau dans une vie plus heureuse. Du coup, ça donne un petit peu d'espoir, ça fait du bien. A noter que je pense que chacun des couples que l'on connaît, genre Tanjiro, Zenitsu, tout ça, tout ça, ont tous eu des fils puisque les descendants portent le même nom de famille que leur arrière-grand-père. Donc à mon avis, c'est qu'à chaque fois, ils ont eu des fils. Tanjiro, quant à lui, c'est une kanao Tsuyuri. On avait des suspicions de sheep. Vous savez, c'est la petite sœur adoptive du pilier du papillon, celle qui a la frange, qui est inexpressive et qu'il arrive limite à battre quand elle doit toucher sa main quand il est dans l'anime, il est à l'hôpital, voilà. Alors, kanao Tsuyuri est malheureusement décédé, mais ils ont quand même eu au moins un fils, puisque ce fils-là a eu des enfants. Et donc, il est descendant de Tanjiro. Et kanao sont deux garçons. Le premier ressemble beaucoup à kanao. Il s'appelle Kalata Kamado. Et d'ailleurs, c'est lui qui sort avec la fille de Zenitsu et Nezuko. Et le deuxième, c'est Tsumiko Kamado, qui ressemble énormément à Tanjiro physique. Et Tanjiro, lui, il semble être intouchable. Mais au final, on se rend compte que c'est pas le cas, puisqu'il va bien douiller. Il n'a pas l'immunité, comme la plupart de héros, parfois, on ne comprend pas trop comment. À l'issue du combat avec Mouzan, ne plus jamais pouvoir se battre. Il va perdre un oeil, il va perdre un bras. Bref, il aura des séquelles à vie. Et ce qui est bien avec Kimetsu Noiba, c'est que même si la menace est totalement éradiquée, ils auront soit perdu des êtres chers, soit ils auront perdu leur propre vie, soit ils auront des séquelles qui vont les habiter à vie. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi Nezuko et Tanjiro ont pu vaincre le soleil, on n'a pas vraiment de réponse dans le manga. Mais moi, je me plais à dire que c'est grâce à leur bonté d'âme. Dès le départ du manga comme de l'animé, quand on voit la famille de Tanjiro et Nezuko à commencer par eux deux, on se rend compte à quel point ils sont bons, ce sont des êtres vraiment gentils. Tanjiro et Nezuko, tout au long de l'aventure, malgré les événements horribles et démoniaques qui vont leur arriver, vont rester bons et gentils. Bon, à un moment donné, Tanjiro va jouer, mais il pourra toujours compter sur sa sœur pour le sauver. Il aura bien sur le droit chemin. S'il vous plaît, avec tous les points que je viens de vous citer maintenant, les gens qui disent que Kimetsu no Yaiba s'est surcoté et que ça n'a rien apporté dans le monde du shonen, je vous dirais que vous avez le droit d'avoir votre avis. Mais personnellement, moi, ça a été une claque monumentale. Ça portait énormément au shonen et même au manga tout court. Ensuite, bon, Inusuke est mort, Genia Shinazugawa est mort. En fait, tout le monde est mort, mais ces deux-là, ils sont morts lors des affrontements. C'est ça que je voulais dire. Alors que les autres sont morts de l'IS, vous l'avez compris, Inezu, Tanjiro. Inusuke ayant laissé derrière lui une bruit trop trop mignonne. Il s'appelle Aoba Hashibira et qui est en fait chercheur en biologie. Donc contrairement à son nom, c'est très super méga intelligent. Il va faire des recherches sur une fleur de lys bleue que cherchait Musan. Donc on a un petit cameo à Musan à la fin. Et on se rend compte qu'elle ne poussait que pendant la journée. C'est peut-être pour ça que Musan ne pouvait pas la trouver et chercher à vaincre le soleil pour pouvoir sortir et choper cette fleur. À un moment donné, il va échouer dans ses recherches. Il va exprimer l'envie d'habiter dans les montagnes comme c'était le cas pour son ancêtre. Rengoku, le pilier de la flamme a également un descendant qui s'appelle Toujuru. Et qui semble avoir les mêmes caractéristiques physiques que son ancêtre. En tout cas, on voit que malgré les âges, la légende des pourfendeurs de démons ne s'est pas perdue. Elle perdure. Par exemple, à la fin de la grande maison familiale des Kamado, on voit le katana sur le mur. On voit aussi que les boucles d'oreilles ont été conservées. Et ça fait plaisir car comme le dit le descendant Zenitsu, tous les personnages ont un petit peu été réincarnés. Il y a une nouvelle vie pour eux. Ça continue malgré toutes les horribles choses qu'ils ont vécues. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vraiment très très émouvant. C'est vraiment l'arc de Musan. C'est celui qui a été le plus critiqué. Ou tu l'as grave aimé, ou tu ne l'as pas du tout aimé. Pour ma part, j'ai trouvé qu'il était très intéressant et très enrichissant concernant l'évolution de la saga. Parce qu'avec son côté Michael Jackson, tout le monde trouvait que Musan a été battu ultra facilement. Et moi je dis, mais pas du tout. À partir du moment où tu as quasiment les trois quarts des piliers des pourfendeurs qui meurent, je ne vois pas à quel moment c'était facile. Je pense surtout à Mitsuri Hanroji, le pilier de l'amour, qui est une de mes waifu intergalactiques. Ou Obana Igoro, le serpent, que j'adore. À la fin, pour avoir limite pitié pour Musan, surtout quand on considère qu'il y a vraiment plus méchant que lui. À savoir Michikatsu, qui était le jumeau de Yorichi. Celui qui s'était rapproché de l'ancêtre de Tanjiro pour apprendre la danse du souffle du feu. Michikatsu, c'est celui qui a des yeux partout. C'était celui qui a été élevé avec la meilleure éducation. Parce que les jumeaux, à son époque, étaient vus comme un mauvais présage. Donc il l'avait gardé lui, Michikatsu. Et ils avaient maltraité Yorichi. Et pourtant c'est Yorichi qui a bien tourné. Et lui qui a développé une jalousie envers son frère jumeau qui est devenu mauvais. Et le pire, c'est qu'il ne regrette rien, rien du tout jusqu'à la fin. Il y a plein d'autres méchants qui ne regrettent rien jusqu'à la fin. Comme celui qui a tué Rengoku, le pilier de la flamme. Enfin, pour finir sur Muzon, parce que je trouve que c'est un personnage qui mérite d'avoir sa psychologie un peu plus disséquée. Parce que je trouve que beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. En vérité, il ne représente pas le mal. Il représente plutôt le vice et la lâcheté. Parce que durant tout le manga, il va passer son temps à se cacher, à changer d'apparence. Un coup, il devient une nana. Il ne se salit pas les mains, sauf quand il est vraiment obligé. Il utilise toujours les autres pour faire le sale boulot. Il use des peurs et de la détresse des gens. Il manipule énormément. Il va même se créer une famille factice pour se cacher. Parce qu'on peut remarquer dans l'anime et d'ailleurs dans le manga, du coup, qu'il a une femme et une fille. Et c'est ça qui va faire criser, rentrer dans une rage follow Tanjiro. Comment il peut avoir une femme humaine et avoir eu avec elle un enfant tellement mignonne, tellement innocente. Alors que lui, il fait du mal à tous ces gens. Et en plus, il s'en fout royalement de sa famille. C'est juste les apparences pour se fondre dans la foule et qu'on ne retrouve pas. Il désire conquérir le soleil. Et jusqu'à la fin, il va vraiment être ultra lâche. Quand il va supplier Tanjiro en étant sous la forme d'un bébé pour l'attendrir ou en lui demandant de poursuivre son oeuvre, etc. Enfin bref, à la fin, il peut vraiment inspirer la pitié. Et en plus, le plus ironique de tout ça, c'est qu'à la fin, quand il meurt, il se fait avoir par l'arme du lâche par excellence. A savoir, le poison. Donc j'ai envie de te dire, mec, à récolter ce que t'as semé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je voulais revenir à fond sur la fin de Demon Slayer. D'ailleurs, j'ai mis un bite pour vos canyaux. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Par contre, si vous désirez spoiler, n'hésitez pas à prévenir du spoil comme dans l'exemple que je vous affiche. Personnellement, j'aurais pu penser que l'on-là pourrait durer encore 10 tonnes de plus. Il y avait de quoi faire. Mais c'est peut-être bien que l'auteur est su s'arrêter au bon moment. Pour ne pas faire trop comme Bleach, qui a eu une fin très puce que moyenne. En tout cas, ne pleurez pas, car même si les personnages sont morts de l'I.S. ou lors de l'affrontement dans Demon Slayer, il demeure encore des zones d'ombre concernant par exemple Yureichi ou encore le précédent pilier de l'eau. Vous savez, ce Mandalorian version Kimetsu, le maître de Giyu et de Tanji Romo encore sur le fameux serpent. Lors de l'affrontement de Muzan, mais qui aurait pu briller davantage. J'espère que dans leur projet de préparer des spin-offs, ils pensent qu'on va faire un petit peu ce genre de spin-off. Un peu comme ils ont fait pour Fairy Tail avec quelques one-shots sur Happy ou un one-shot sur Gretel en cours. Là, c'était que les idées, j'ai jamais moi. Et d'ailleurs, dans les projets de spin-off en cours, ils ont prévu d'en faire un sur le pilier de la femme Rengoku. Le Wicked Shonen Jump a teasé ce manga-là comme s'appelant Rengoku Gaiden. On n'a pas plus d'infos pour l'instant en raison du coco, mais j'espère très vite avoir des infos. De toute façon, je vous les partagerai. Restez connectés. Sur ce, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501